Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 517 de Fairytale, petite review semi-live pour l'occasion, alors là je vous avoue qu'au moment où je tourne cette review, enfin déjà j'aurais pas été censé tourner en fait maintenant, enfin pour tout vous dire j'allais me coucher en fait parce qu'il est quand même 4 heures du matin au moment où j'enregistre cette review et voilà directement le chapitre qui vient de sortir, qui vient d'être traduit donc bon je suis bien content quand même malgré tout, même si voilà j'étais un petit peu surpris, j'avais vu que la VF était sortie donc je me doutais que la VF allait pas trop tarder je me disais quand même malgré tout, j'ai attendu quand même quelques heures mine de rien, mais au final il est sorti pour notre plus grand plaisir et donc on va voir tout ça ensemble. Alors déjà directement donc voilà, c'est review semi-live pour l'occasion, donc j'ai vu à peu près la moitié du chapitre, chapitre qui s'intitule Wendy Belserion, et en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est plutôt de l'introduction tout simplement pour nous teaser, enfin pour nous développer, nous montrer, en fait tout simplement Aileen dans son nouveau corps à savoir donc dans Wendy, donc elle le tâte un petit peu, elle essaie de le tester, et directement elle va devenir, enfin elle a pas perdu en fait de sa de sa mégalomanie si on peut qualifier ça comme ça, de sa folie aussi par rapport au fait de vouloir supprimer Erza et une phrase qui illustre parfaitement sa pensée, c'est quand elle le déclare à cette dernière directement, voilà en fait je me suis réincarné dans cette fille, mais cette fille elle est trop petite pour avoir une fille, je vais donc devoir te supprimer et puis te tuer, voilà, avec un regard bien psychopathe et justement Mashima il a fait un super boulot déjà franchement que je peux souligner directement au début de ce chapitre, c'est qu'il a parfaitement réussi à faire retranscrire les impressions, les émotions d'Aileen à travers le visage de Wendy je sais pas si vous vous rendez compte du travail, comment ça, voilà, de la minutie vraiment que tout ça a demandé il a dû décalquer je pense les traits, voilà, des expressions qu'il avait pu donner à Aileen les retranscrire sur le corps de Wendy, franchement c'était pas quelque chose qui était gagné d'avance et pour l'instant c'est un pari plutôt réussi, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée là mais notamment sur 2-3 petits plans, notamment à un moment donné quand il a fait un assez gros plan proche sur Wendy avec la tête de psychopathe de Aileen et franchement c'était bien, vraiment tu sentais les deux personnages dans cette phase là tu sentais que c'était pas Wendy et tu voyais justement ce sourire narquois de Aileen et ça franchement, ça m'arrêtait de souligner parce qu'il a vraiment fait du super boulot alors du coup, alors après, qu'est-ce qu'on peut aussi souligner par rapport à notre nouvelle Wendy donc Aileen, notre nouvelle Aileen, voilà, d'ailleurs moi je sais pas ce qu'on pourrait demander donc comment on pourrait l'appeler directement, parce qu'en plus Wendy Belseran, donc voilà, un petit peu des deux est-ce que c'est la nouvelle Wendy ou c'est la nouvelle Aileen ? bah Wendy Belseran, elle s'appelle Wendy, donc on va dire la nouvelle Wendy quelque part ça sera un petit peu plus probant mais quoi qu'il en soit, franchement, elle envoie du gros pâté bon, elle chipote un petit peu aussi par rapport à son implant mammaire qui a ses réducteurs bon voilà, Machima qui s'auto-troll, bon il en a l'habitude et puis ça nous fait bien barrer, voilà, il le fait toujours très bien surtout quand tu vois ce qu'Aileen avait avant quand même, c'est important de le préciser mais on a aussi des informations supplémentaires par rapport au corps de base de Aileen même si, voilà, tout n'est pas terminé avec ce corps-là, vu que Erzan ne l'a pas détruit en même temps, elle n'a pas eu l'occurrence, elle n'a pas eu le temps de s'en occuper vu que directement Wendy, la nouvelle Wendy, ne l'a pas lâché d'une semaine mais quoi qu'il en soit, donc je reprends les dires justement d'Aileen elle dit que c'est juste un gros tas de viande, voilà, un tas de chair inanimée donc voilà, quid vraiment de ce qui va se passer et contrairement à ce qu'on pouvait supposer ou spéculer comme je vous l'avais dit à la fin de la réunion du chapitre précédent on n'a pas eu un switch justement, un échange de corps donc à moins que Aileen nous ait menti et qu'on n'ait pas eu encore une fois de confirmation ou autre ou qu'elle décide de cacher cette information pour qu'Earza se débarrasse du corps d'origine pour totalement bloquer Aileen parce que c'est vrai que ça serait un petit peu réducteur et limite j'ai envie de me dire, c'est mieux de garder le corps d'Aileen de côté parce que voilà, imaginez dans le pire des cas que justement Wendy, il va reprendre le dessus ce qui devrait immanquablement, je pense je pense se passer après oui, d'un peu de chance se passer quelque chose de surprenant de la part de Mashima surtout à ce moment-là justement du manga il y a encore plus avec Aileen mais il y a toujours cette possibilité et ça c'est vraiment le pire cas qui pourrait arriver et franchement je croise les doigts pour que ça n'arrive pas que le corps de base de Aileen donc son premier corps soit détruit que Wendy arrive à reprendre le dessus et que justement, je ne sais pas, il va immanquablement qu'Aileen essaie justement de se reprocher dans son corps voyant qu'elle perd totalement le dessus alors que sa conscience soit totalement annulée dans l'esprit de Wendy et ça serait un petit peu ballot en l'occurrence ça serait vraiment jeté un super personnage aux oubliettes et du coup, il ne pourrait même pas le faire revenir enfin à part sous forme d'historien mais ça serait complètement éducteur et ce qui serait encore plus ouf c'est que son corps justement subsiste avec la conscience, l'âme vraiment l'âme, l'esprit l'essence de Aileen soit supprimée et ça franchement, j'espère qu'on va éviter tout ça alors il y a une possibilité je vous jure, alors j'ai vraiment pas lu le chapitre alors peut-être que ça va arriver dans ce chapitre-là donc vraiment, ça prendra avec des pincettes mais j'ai pensé à une petite théorie donc on va voir tout ça ensemble par rapport à Wendy et par rapport au fait justement qu'Aileen ait choisi le corps de Wendy bon en même temps, il n'y avait pas 36 000 choix elle nous a expliqué pour plusieurs raisons dans le chapitre précédent qu'elle ne pouvait pas se réincarner justement dans Erza voilà ce qu'on aurait bien aimé voir aussi qui aurait pu être intéressant et que du coup, elle a choisi Wendy qui avait toutes les prédispositions parfaites pour pouvoir accueillir son corps donc Dragon Slayer de talent une fille aussi voilà, en plus petite fille donc elle a encore toute la vie devant elle aussi c'est ça qui est pas mal et aussi bien entendu une enchantresse de talent en plus comme elle va le souvenir dans ce chapitre c'était un petit peu au-delà des espérances enfin de ses espérances j'ai beaucoup kiffé le passage justement où elle commence un petit peu à tester ses pouvoirs avec qu'elle balance une grosse projection enfin là, ça fait une immense explosance et dès le début du chapitre franchement, tu te dis oh putain directement, il y a du gros level donc tu vois qu'elle était en train de jauger justement son nouveau corps et ça c'était pas mal et comme elle le souligne donc elle-même comme je le disais les pouvoirs justement les talents de Wendy étaient au-delà de ses espérances donc au final, c'est tout bénef pour elle et c'est pas du tout bénef pour cette pauvre Wendy mais bon, on n'en est pas encore là donc on va quand même voir un petit peu tout ça dans le détail et du coup oui, par rapport à cette petite possibilité qui pourrait permettre à Wendy de retrouver son corps de chasser Aileen de son esprit tout simplement il y a pour moi la possibilité Grandiné mais Grandiné n'est plus là vous allez me dire bah oui, parce que tous les dragons de tous nos chers dragons d'ailleurs vont disparaître à la fin de Dark Tartarus mais il y a une exception et j'avais évoqué tout ce cas-là dans une vidéo théorie d'ailleurs je vous la ramèche un petit peu souvent celle-là c'est une de mes vidéos théories préférées par rapport à Fairy Tail bon en même temps j'avais pas fait 36 000 mais c'est vrai que celle-là quand même elle me tenait pas mal à cœur et en l'occurrence même si la théorie n'est pas valide je vous mettrai en description si vous voulez aller checker ce qui m'a aidé à créer cette théorie-là en revanche est valide à savoir bien entendu la Grandiné des Dolasses bien entendu Poliusica Poliusica qui est aussi présente qui est très très proche de Wendy comme on a pu l'avoir à plusieurs reprises qui n'est pas très très loin sur le champ de bataille voilà bon même si là en l'occurrence on a Wendy contre Erza je sais qu'elle n'est pas très très loin même si on ne l'a pas revu dernièrement voilà c'est quelqu'un qui est accessible qui peut intervenir et en tant que Grandiné des Dolasses d'ailleurs c'est vraiment ses termes c'est elle qui le dit même si dans la manière qu'elle a dit elle ne dit pas je suis la Grandiné des Dolasses elle dit je suis une sorte de Grandiné des Dolasses de mémoire il me semble ce qu'elle nous avait dit à la fin de l'arc susnommé et du coup je me dis qu'il y a des possibilités que Poliusica puisse faire quelque chose au prix de sa vie ça aussi ça pourrait être intéressant une personne âgée tout comme Makarov fin de manga sacrifice il y a encore une possibilité et ça quand même c'est important à souligner et du coup je vous demande directement dans les commentaires par rapport à ça est-ce que vous pensez que Poliusica pourrait être la solution entre guillemets le Deus Ex Machima bon désolé par rapport à cette petite aparté mais j'aime bien la faire par rapport justement à ce qui pourrait permettre de récupérer Wendy et en l'occurrence de botter vraiment en touche d'expulser c'est le terme que je cherchais d'expulser Aileen très loin voire en dehors totalement même du manga c'est-à-dire de la supprimer de manière définitive ce qui serait assez ballot dites-moi vraiment par rapport à ça ce que vous en pensez dans les commentaires moi franchement en lisant ce chapitre j'ai pensé à ça et je me dis que c'est une possibilité qui est vraiment très très probable je ne dis pas à 100% non plus mais c'est une option il faut vraiment prendre une option là-dessus et garder dans un coin de votre tête dites-moi ce que vous en pensez on verra peut-être dans les prochains chapitres ou peut-être dans celui-là mais c'est à garder dans un coin de votre tête alors après il y avait un autre petit point que je voulais aborder qui pourrait peut-être satisfaire pas mal de monde après c'est vrai qu'on a tous pas mal été influencés je pense par Gonzaro par rapport à ça même s'il n'est pas le seul à penser ça je pense notamment à notre chère petite Carla qu'on n'a pas revue d'ailleurs auprès de Wendy et peut-être la possibilité alors justement je vous demande à vous dans les commentaires et à ceux qui sont peut-être un petit peu plus renseignés avec moi sur la question car oui je vous le répète je n'ai pas la science infuse Carla je sais que pas mal de monde en tout cas de chez nous ne l'accepte pas et que Gonzaro a contribué que Carla soit un petit peu mal aimée je précise que j'ai rien de particulier contre Carla elle est un petit peu chante mais moi je me dis qu'il faudrait bien un Ixid qui puisse finir avec Yapi donc je me suis dit le cas est chiant Carla ce serait bien vu que c'est une des plus connues si ce n'est l'Ixid la plus connue mais du coup je me suis posé cette question est-ce que Mashima ne se servirait pas d'Aileen pour supprimer Carla alors du coup pour que cette petite théorie soit valide il faudrait que Carla soit autant détestée en France qu'au Japon ça serait un petit peu plus probable et que du coup pas mal de monde a envoyé des lettres de recommandation à Mashima mais tue Carla on ne supporte pas Carla on ne la tue pas et que du coup Mashima se sert de cette petite pirouette pour essayer de la buter ou alors peut-être de nous faire croire de fin de nous la faire buter parce que voilà Mashima on a souvent l'habitude en ce moment même si c'est vrai que depuis Makahov vraisemblablement il est revenu sur des morts plus sérieuses mais dites-moi ce que vous en pensez c'est une possibilité aussi la petite Carla donc il faudrait voir tout ça et aussi il y a déjà cette idée-là de la faire tuer mais au même titre que Polisica Carla peut aussi peut-être avoir un rôle à jouer pour justement faire ressortir la vraie Wendy à l'intérieur de cette dernière et peut-être que ça pourrait aussi passer la théorie du sacrifice de Polisica serait aussi valable pour Carla donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça et j'insiste vraiment par rapport à cette idée de sacrifice par rapport au lien justement déjà qu'on peut tisser entre les Dragon Slayer et bien entendu leurs dragons qui leur étaient affiliés donc le potentiel aussi Dragon Nédolas avec justement Polisica et surtout les Exids qui sont directement affiliés à chaque Dragon Slayer donc je ne vais pas tous vous les résister mais vous savez bien que tous nos chers Dragon Slayer ont des Exids qui leur sont attribués certains ont été oubliés justement des théories assez farfelues par rapport à tout ça je pense notamment alors je ne sais pas si elle est américaine mais bon elle fait ses vidéos en anglais donc Nina 2119 donc je pense que tout grand fan de Fairytale la connaît un petit peu en ce moment qui a fait franchement pas mal de théories et notamment une par rapport à Happy qui serait Acnologia enfin voilà il y a réponse un petit peu plus complexe que ça les vidéos justement il y a le sous-titrage participatif parce qu'elles sont traduites en français donc vous pouvez aller checker je sais que Gonzalo avait donné son avis là-dessus qui n'était pas trop d'accord moi je vous avoue quand même que je garde l'idée dans un coin de nos têtes parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits parallèles qu'on peut faire entre les deux mais que justement c'est intéressant c'est un avis à prendre chacun pense encore une fois à ce qu'il en veut et franchement ça peut être intéressant j'aimerais bien voir votre avis aussi par rapport à tout ça dans les commentaires et même si ce ne sont pas des réincarnations à proprement parler des dragons il y a vraiment fort à parier qu'il y a un lien entre les Dragon Stealers et les Exids ça a trop été montré par Machima en avant pour que ce soit quelque chose simplement d'anodin pour nous dire ah bah en fait tu vois tous les Dragon Stealers ils ont un animal de compagnie ou ils ont un Exid de compagnie non je pense qu'ils vont avoir un rôle à jouer et qu'on verra bien entendu tout ça en temps et en heure du coup on va pouvoir reprendre la lecture du chapitre alors je me suis arrêté à un moment qui était assez intéressant avec Wendy qui en l'occurrence nous faisait enfin ouais la nouvelle Wendy pardon il faut que je m'y fasse ou je dirai à Aileen sur un moment donné peut-être que je vais lâcher l'affaire du coup qui s'était servi d'une magie d'enchantement vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit putain mais c'est vrai en fait et on avait totalement zappé bien entendu par rapport à la magie d'enchantement des armures d'Herza en fait simplement je ne dis pas qu'Herza est une enchantresse mais qu'elle utilise une magie qui met en avant l'enchantement et qui est fondée sur le principe de l'enchantement attention ça ne veut pas dire vraiment j'insiste dessus qu'Herza pardon est une enchantresse mais bien entendu comme le dit très bien ici Wendy enchantement de l'armure explosion donc en l'occurrence que voilà tout ce que Herza s'était servi pour pouvoir justement switcher avec ses armures en l'occurrence ça casse un petit peu tout son tout ce qui fait un petit peu sa force et ça franchement c'était une scène assez cocasse et qui méritait vraiment d'être souligné du coup je me suis arrêté à cette explosion là pour voir ce qui allait ressurgir et puis surtout voir si Herza allait pouvoir combattre sans ses armures bon on l'a vu elle a combattre à plusieurs reprises sans armures c'est pas le problème mais c'est vrai que ça serait un certain handicap surtout face à quelqu'un de la trompe d'Eileen et encore plus avec le corps dans le corps de Wendy et d'ailleurs j'ai pas trop insisté sur ce point là elle est en train de blesser son corps en plus Mashima avait insisté sur ces points là pour montrer que le corps de Wendy était déjà pas mal souffrant avec sa blessure à la cuisse un peu partout sur le corps mais en même temps elle avait enchaîné les combats mais voilà comme quoi ça aussi c'est un autre point à prendre en considération qui va encore plus complexifier la tâche d'Herza pour pouvoir la combattre c'est pas tout simplement tu dois affronter ton adversaire et limite jusqu'à le tuer là tu vas devoir l'affronter limite la mettre aux portes de la mort pour ensuite pouvoir trouver un moyen de l'exorciser en plus elle n'a pas encore ce moyen là pour pouvoir réussir à la libérer donc c'est vrai que Herza était dans une situation assez complexe et assez compliquée on va pas se le cacher du coup on reprend donc directement là où je m'étais arrêté alors page suivante donc alors par contre ah alors ça c'est intéressant alors j'ai bien fait de commencer ma action live maintenant les dégâts sont faibles alors en l'occurrence bah ouais elle a toujours son armure sur elle visiblement même s'il y a eu 2-3 petites craquelures qui font un petit peu office de fan service on va pas se mentir alors renforcement donc bien entendu Wendy Aileen pardon est un petit peu surprise renforcement de toutes les capacités de résistance Deus Corona quoi ? alors si nous ouh il y a quelqu'un qui s'est pointé qui c'est qui a fait ça une enchantresse déjà est-ce que ma théorie sur Polyosika va se terminer maintenant non c'est quelqu'un qui semble avoir les cheveux longs ouh mais ce serait peut-être est-ce que c'est Melody ou Melody si tu veux le qualifier comme ça ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et avec cette chevelure assez longue je lance les paris une tenue assez sombre allez je lance les paris allez je dis Melody sans trop trop de conviction vraiment juste en basant sur les détails visuels plutôt que sur le dialogue mais pourquoi pas on va voir renforcement toutes les capacités de résistance Deus Corona donc voilà en fait pendant un temps on a pu croire que c'était peut-être Wendy qui avait repris le dessus sur Aileen pour justement amoindrir les dégâts donc au final ça n'a pas du tout été le cas mais du coup quelqu'un en plus qui rentre dans ce combat donc bon Aileen n'aura pas pu mener la danse très très longtemps donc vraiment ce début de chapitre qui était centré sur la nouvelle Wendy Belserion et sa puissance c'est maintenant déjà le petit renforcement le petit twist alors est-ce que Mashima accélère un petit peu par rapport à la narration qui ne veut pas traîner trop longtemps peut-être pour arriver à un point important parce que c'est vrai que je n'ai pas abordé ce point-là mais en parlant de ça toujours Natsu qui s'approche toujours plus de sa transformation en haine et surtout de sa rencontre avec ce dernier dans son subconscient donc voilà ça vraiment c'est quelque chose aussi c'est le climax qui va être bientôt imminent donc il faut surveiller tout ça alors si nous sommes toutes deux enchantresses je peux peut-être le faire donc elle le souligne alors 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 est-ce que j'ai eu bon et ouh oh putain putain la douille bon bah oubliez Mélodie et bah c'est fou oh j'ai évoqué cette possibilité là en plus en début de review voilà quand j'ai commencé un petit peu ma petite théorie par rapport au corps justement de base de Aileen et putain Wendy alors là chapeau ça m'a pris un peu de temps mais c'est moi Erza-san c'est Wendy elle a repris le corps de cette dernière donc voilà ça répond en fait totalement à la question donc Mishima qui nous a bien trollé en l'occurrence avec le début de ce chapitre avec le morceau de viande et tout et du coup bah directeur bon même si pour Aileen ça ne change pas grand chose pour elle vu qu'elle en avait plus rien à foutre de ce corps là mais en l'occurrence bah voilà ça permet quand même à Wendy de pouvoir combattre et de pouvoir récupérer le corps d'une enchantresse et du coup est-ce qu'elle va pouvoir avoir l'ascendant avec ce corps là parce que ou pas directement ça aussi c'est une question que j'avais envie de vous poser déjà première grosse question par rapport à Aileen est-ce qu'elle peut utiliser tous les sorts d'enchantement toutes les capacités qu'elle avait en fait pourrait pas se transformer en dragon et ses pouvoirs de Dragon Slayer enfin par les pouvoirs de Dragon Slayer propres à son corps à elle-même vu qu'elle peut bien entendu s'utiliser la magie de Dragon Slayer de Wendy d'ailleurs on l'a vu à l'oeuvre au début du chapitre mais du coup est-ce qu'à l'inverse et bah pour en l'occurrence là notre chère Wendy pourra le faire et pourquoi même pas même à un moment donné se transformer littéralement en dragon vu qu'en plus ce corps là a déjà fait ses preuves par le passé en l'occurrence avec Aileen putain ça serait intéressant ça pourrait lui donner un ascendant certain même si ouais peut-être imagine Dragon Slayer contre un dragon c'est souvent un Dragon Slayer qui a le dessus d'ailleurs ça a été créé pour ça ah finesse ça fuse un petit peu partout dans ma tête mais c'est important quand même de noter ces possibilités là et surtout est-ce que Wendy pourrait potentiellement être plus puissante avec ce corps là enfin surtout quand on a vu toutes les capacités qui étaient à disposition d'Aileen justement par le passé enfin limite pour moi c'était pas vital non plus pour elle qu'elle change de corps c'était vraiment elle qui en pouvait plus qui frustrait à mort justement dans ce corps là et qui en pouvait plus même si voilà elle avait ses intentions comme on avait vu dans la vie de précédent mais je pense que justement peut-être voilà que sur le pape là on pense justement que c'est Aileen qui a gagné au change mais Wendy a peut-être aussi gagné au change donc on va voir tout ça alors ça m'a pris un peu de temps donc oui bon j'aurai un petit bis répétition Wendy impossible donc voilà vraiment même Aileen qui est sur le cul donc c'est cette poitrine est trop lourde putain t'es un tueur machin ça ne se peut pas cet enfant a été capable de s'ensorceler elle-même dans mon corps donc encore une fois ça surpasse aussi ses attentes au-delà de ses espérances et c'est ça qu'on kiffe ton pouvoir magique est incroyable tu vas regretter d'être entré dans mon corps ah bah voilà là au moins elle commence à répondre aussi à ma question et donc bien entendu Wendy qui va se faire plaisir à cœur joie Erza-san baisse-toi en plus c'est vrai que son corps est blessé alors que le corps d'Aileen était quasiment intact ça aussi c'est important de prendre en considération et du coup la 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 regardez Aileen comment elle est là elle essaie de le bloquer mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore adaptée à ce corps donc on va le voir donc qu'elle me repousse enchantement de séparation qu'es-tu en train d'essayer de m'éjecter de ton corps exactement je suis plus puissante que toi maintenant mais qui diable es-tu rends-moi mon corps c'est bon de savoir ce que ça fait d'avoir de gros seins mais je préfère rester dans ce petit corps qui est le mien non mais attends ma Shima tu vas trop vite là doucement 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 oh là là punaise qu'est-ce qu'il va nous faire tu vas pas me dire que ça aura servi à rien qu'au final les deux vont retrouver leur corps d'origine alors attendez là il se passe quelque chose donc soit maudite on voit un coup qui arrive par le côté donc qu'est-ce que même maintenant tu veux toujours retrouver ce corps ah oui ah oh putain il est en train de s'automutiler je viens d'attendre et regardez son bras regardez sa main droite est-ce que c'est une une capacité qu'elle possède en tant que dragon slayer et le fait qu'elle se soit déjà transformée par le passé à savoir de transformer son bras un petit peu avec des croix séries on peut le qualifier en plus on le voit bien c'est pas de mon invention c'est pas une figure de style que Mashima a voulu nous faire avec l'effet de mouvement donc voilà sa main est vraiment devenue noire avec des croix séries en fait elle est en train de la faire se taillader pour qu'elle soit encore plus affaiblie que par le passé donc tu veux toujours retrouver ce corps je ne te le donnerai pas pas maintenant que je l'ai enfin obtenu je ne te le rendrai jamais ces blessures sur mon corps sont la preuve que j'étais vivante ils sont comme un ordre qui me demande de me battre pour fairy tale je me fiche d'à quel point celui-ci sera meurtri donc ouais même si elle va il va finir proche de la PLS elle fera tout pour retrouver son corps et d'ailleurs elle en la voit très bien même si ce n'est pas encore elle dans son corps avec cette petite image là à l'intérieur de ce corps j'ai gardé les souvenirs des personnes précieuses que j'ai rencontré Wendy alors attends putain attends c'est quoi ouais si c'est c'est Eileen qui dit ça alors attends elle a dû retrouver son corps si elle s'est servi d'un enchantement de Switch en l'occurrence ce qui fait que voilà elle va avoir des changes de corps alors attends Wendy donc bon déjà Eileen visiblement a l'air d'avoir trouvé un peu ses esprits donc Erza-san Wendy tu es de retour oui est-ce que je peux te laisser le reste et donc voilà bon attendu Erza qui va encore switcher au niveau de ses armures mais est-ce que du coup elle pourra reproduire le désenchantement et Eileen c'est vrai que ça sera assez surprenant on va voir alors attends bien sûr que tu peux ouh je vais m'assurer d'en finir avec ça et Eileen encore une fois folle de rage espèce de sale mioche et le prochain chapitre qui s'intitule enchantement de maître donc à mon avis Eileen qui va vraiment péter un câble à moins que Wendy arrive à reprendre du pôle de la bête peut-être que Polyusica encore une fois se pointe la soigne pourquoi pas ça pourrait être aussi une possibilité et que du coup ce soit elle qui exécute cet enchantement de maître pourquoi pas ça pourrait être aussi une possibilité et du coup petite note finale alors attendez liée par des liens écarlate et une haine noire mère et fille donc voilà c'est vrai qu'on était pas mal focalisé sur Wendy pendant ces chapitres même avant la pause vu que le dernier chapitre datait d'un petit moment avec le nouveau Wendy Belserion et du coup je peux pas empêcher de penser un truc mais est-ce que Mashima alors après peut-être qu'il l'avait prévu mais est-ce que Mashima n'a pas eu peur du choix qu'il a fait parce que c'est vrai que ça avait pas fait l'unanimité je me rappelle quand le chapitre était sorti même si moi j'avais salué j'avais salué la performance et justement je trouvais ça intéressant et là j'ai vraiment l'impression en plus là vraiment je vous l'ai dit juste avant qu'on arrive à la fin j'ai dit putain non pas tout de suite et là c'est le cas en fait direct en la fin de ce chapitre on est revenu à la même chose donc quelque part le chapitre d'avant plus ce chapitre-ci quelque part ils servent pas à grand chose en fait au final parce que on revient à la même situation de base ça servit à quoi simplement nous montrer que Aileen serait plus puissante dans le corps justement de Wendy qui est pure ah oui j'aime bien aussi cette petite métaphore Aileen qui est la mère qui a pas mal vécu qui a un corps qui est modifié elle a subi beaucoup de modifications et qui justement ne supporte plus son camp ne supporte plus sa situation et encore une fois plus avec le délire de Dragon Stayer plus justement enchantresse et en parallèle de ça Wendy la petite fille pure pas souillée encore vierge bien entendu surtout si tu fais le parallèle aussi avec Aileen qui a été maman donc quoi qu'en l'occurrence pour le coup ça a bien été prouvé ouais franchement c'est une belle métaphore que Machima nous a donné ici vraiment cette volonté de la personne qui a tout atteint qui a tout fait de retrouver sa pureté de retrouver son innocence de retrouver limite même son enfance quelque part et c'est encore plus vrai quand tu fais le parallèle justement par rapport à l'apport au boobesque en fait ouais c'est les deux extrêmes quand tu regardes Aileen et puis Wendy en tout cas par rapport à leur statut à la fois de Dragon Stayer et puis d'Enchantresse on va plus parler de Dragon Stayer vu que ça sera plus pro moins on a plus de cas pour comparer que des Enchantresses mais ouais franchement c'est une très très belle figure de style que Machima nous a mis nous a mis ici en forme et franchement ça m'arrêtait d'être souligné même si c'est vrai qu'au final bon c'était mignon c'était pas mal ça nous a permis d'apprendre justement aussi déjà d'une part pour Aileen qu'elle était plus puissante dans le corps de Wendy mais aussi que Wendy était justement déjà vraiment des talents hyper élevés au niveau de l'enchantement même encore plus que ce dont on pouvait se douter déjà de par justement le potentiel de son corps comme on l'a vu avec Aileen et aussi le fait qu'elle puisse se réenchanter dans le corps de Aileen ça aussi ça méritait de souligner et franchement je suis pas déconner c'était pas n'importe quoi je suis juste un petit peu déçu que Machima n'est pas plus creusée puisque ça après voilà peut-être que je m'emballe peut-être que Aileen va pas lâcher l'affaire et qu'elle va peut-être essayer de refaire un autre switch un nouveau réenchantement et tout même si ça serait pas très intéressant vu comment elle avait blessé le corps de Wendy mais pourquoi pas par contre ce qui était intéressant aussi qu'on a vu sur la fin du chapitre ça c'était vraiment intéressant le fait que visiblement Aileen a pu reproduire ces sortes de griffes de dragon parce que oui c'est littéralement ça à travers justement le corps de Wendy alors après est-ce que Wendy va pouvoir les garder ou est-ce que Aileen les a emportés avec elle au moment où elle est retournée dans son corps ça aussi ça peut être une bonne question parce que ça pourrait vraiment apporter quelque chose en plus alors bien entendu je pense que c'est quelque chose qu'elle a hérité après sa transformation en dragon mais que voilà ça pourrait quand même apporter des petites possibilités notamment au corps à corps parce que quand même on l'a vu t'as vu les entailles qu'elle s'est fait au niveau de l'abdomen enfin c'est pas rien elle l'a quand même bien entaillé et là Wendy elle est en train de souffrir le martyr donc ça pourrait être quelque chose quand même de non négligeable et surtout un bon substitut un bon compromis à la transformation justement totale en dragon pour des dragon bon bien sûr ils ont le dragon de force qui leur permet déjà des petites modifications physiques et puis physiologiques si on peut le carrer comme ça mais ouais avoir des griffes en plus franchement ça peut être quelque chose de très très utile donc dites moi vraiment encore une fois ce que vous pensez dans les commentaires est-ce que ça serait cool est-ce que pour vous vous pensez que Wendy c'est un petit quelque chose un petit bonus qu'elle a gardé le transfert justement du petit switch qu'il y a eu avec Aileen et auquel cas ça aurait apporté vraiment quelque chose en plus par rapport à ce switch là au moins elle serait ressortie de ces deux chapitres là avec un petit peu un léger un petit peu Europe en plus mais encore une fois non négligeable on verra ça aussi dans les premiers chapitres c'est encore un petit peu tôt pour s'emballer mais justement ça serait vraiment intéressant qu'il y ait un petit quelque chose en plus ce qui a été apporté au corps de Wendy par le passage par là justement de Aileen maîtresse en enchantresse et aussi première dragon en l'occurrence pour l'inverse pour le corps de base de Aileen bon c'est un corps entre guillemets qui est un petit peu mort d'ailleurs Aileen comme elle le dit elle-même c'est un petit tas de chair qui ne sert à rien c'est un morceau de viande donc le corps de Aileen à mon avis ne bougera plus bon à part quand cette dernière l'utilisera et ça reste un corps très puissant mais il a déjà atteint je pense sa quintessence son niveau maximal bon déjà par rapport au fait qu'elle a pu plus et qu'elle a retrouvé son corps de base alors que celui de Wendy justement est encore pur innocent elle a commencé à être un petit peu modifié il a encore beaucoup de potentiel et que justement ça va être intéressant de voir cet enjeu-là dans les prochains chapitres donc dites-moi vraiment par rapport à ça ce que vous pensez dans les commentaires est-ce que pour vous Aileen ne va pas lâcher l'affaire elle va continuer de pouvoir tout faire pour essayer de retrouver ce corps-là parce que là on a bien vu qu'elle était un petit peu dégoûtée et quitte même à le blesser à mon avis je ne pense pas qu'elle va lâcher l'affaire aussitôt donc ce sera intéressant de voir ça dans les prochains chapitres donc ce n'était pas un chapitre ouf non plus mais j'espère que les deux chapitres en l'occurrence celui-là plus le dernier n'ont pas servi à rien et qu'on pourra voir justement voir le résultat le fruit justement de ces deux chapitres et de ces switch-là dans les prochains chapitres directement mais en tout cas c'est de bonne occurre pour Wendy qui est encore plus puissante que ce qu'on pensait au niveau de l'enchantement et ça franchement ça fait plaisir voilà sur ce j'embrasse bien fort sur le bout de la troupe je vous dis à dans les commentaires pour qu'on puisse interagir autour de tout ça n'oubliez pas l'objectif photo 10 000 abonnés qui est d'actualité jusqu'à fin janvier donc c'est vraiment hyper important qu'on y arrive juste avant la dette butoir tout simplement donc n'oubliez pas c'est hyper important n'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour être averti à la sortie des prochaines vidéos et surtout le petit pouce bleu des familles c'est hyper important pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo sur ce je vous dis à la semaine prochaine les petits moogies d'ici la première soin de vous salut à tous Saranana